... Bonsoir, merci d'avoir choisi Europe 1 ce dimanche soir. J'espère que vous avez passé un bon week-end de la Toussaint. C'est l'heure maintenant de votre libre antenne. Deux heures de direct, deux heures volées à la nuit pour parler en toute quiétude de votre vie. Le 39-21 est à votre disposition si vous souhaitez me parler. C'est Jeanne qui vous y accueillera ce soir et c'est Charles Ouestrelin qui réalise l'émission. Et vous pouvez également vous manifester à tout moment pendant ces deux heures de direct, que ce soit par mail europe1.fr ou par sms au 7 39 21. Et je me ferai l'écho bien sûr de vos messages. Avant de donner la parole à Fabrice, je voulais souhaiter bon vent et bonne mer au navigateur de la course du Rhum. Bonsoir Fabrice. Oui, bonsoir Caroline. Vous allez bien ? Oui, bien et vous ? Oui, je vous remercie. Alors vous m'appelez parce que vous vous posez des questions, je crois j'ai votre mail sous les yeux, par rapport à votre vie amoureuse et par rapport au fait que vous êtes rapprochée d'une ancienne compagne. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est que j'ai divorcé il y a à peu près 9 ans. Oui. Et on a vécu, j'ai été avec une fille donc pendant au moins 8 ans, avec de nombreuses cassures, où on a deux caractères assez forts on va dire, et on ne s'entend pas, c'est, il y a une, comment je pourrais dire ça ? Un rapport de force ? Oui, un rapport de force, mais par contre on s'entend bien sur le fait, sur le côté amoureux, je dirais. Par contre sur la vie de tous les jours, ça ne marche pas du tout. C'est la vie quotidienne ? Quels sont les motifs les plus fréquents de disputes alors entre vous, dans la vie quotidienne ? Elle a déjà une vie qui est déjà très solitaire. Et puis, moi je voudrais beaucoup plus d'être ensemble, et on ne l'est pas du tout. Et en plus, on n'a pas de points communs, disons. On ne s'entend pas sur la musique, le cinéma... Vous n'avez pas les mêmes goûts ? Pas du tout les mêmes goûts, oui. Donc, alors, vous, vous ne vivez pas ensemble, vous, vous aimeriez bien, c'est ça ? Mais elle tient sa liberté ? Ah oui, mais on a vécu ensemble. Et on a vécu ensemble. Combien de temps ? Dix mois. Même pas. Vous avez quand même tenu dix mois, mais après, vous étiez vraiment trop différent, trop de disputes ? Ah oui, trop de disputes. Et puis, le problème, c'est que si chaque fois que ça ne va pas, elle « boude », elle a besoin de retrouver son indépendance, et ça dure trois semaines, un mois, sans s'adresser la parole, quoi. Ah oui, elle boude pendant un moment, hein ? Ah oui, oui. Elle a quel âge ? Elle a 45 ans. D'accord. Elle a toujours, elle, vécu seule, de son côté ? Ah oui. Oui. Elle n'a jamais eu des périodes dans sa vie où elle a vécu en couple ? Jamais. Ah oui, mais ça, donc c'est vraiment, oui, quelqu'un qui tient farouchement, certainement, à son indépendance. Tout à fait, oui. Alors que vous, vous me dites, vous avez été divorcée, vous êtes divorcée depuis 9 ans, donc vous, vous avez connu le couple, et vous étiez bien dans le couple, enfin, vous avez divorcé, mais je veux dire, le couple, le quotidien, ça ne vous fait pas peur, vous ? Non, maintenant, avec le recul, aujourd'hui, j'ai, parce qu'après cette relation avec cette personne, j'ai retrouvé une fille avec qui ça allait très, très bien, au niveau relationnel, goût, sortie, sauf qu'on a dû arrêter parce qu'elle voulait vivre sous le même toit, puis moi, je n'ai pas voulu reprendre ça pour la simple unique raison, c'est que je n'avais pas assez de sentiments pour vivre sous le même toit, quoi. Ah, comme quoi, les sentiments, ça nous, ça échappe toujours, on ne décide pas. C'est-à-dire qu'elle, elle vous correspondait bien, au niveau, vous aviez les mêmes goûts, les mêmes attentes, mais vous n'étiez pas amoureux comme vous l'étiez de celle avec qui vous êtes restée 8 années, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et vous êtes rapprochée, c'est d'elle dont vous voulez me parler, dont vous vous êtes rapprochée, là, à nouveau. Eh bien, on est encore ensemble. Et qui est revenu, alors, cette fois-ci ? Dans tous les cas, 8 cas sur 10, c'est moi. C'est toujours vous qui revenez vers elle ? Vous êtes très amoureux d'elle ? Oui, je l'ai dans le sens, je peux employer ce terme-là. Il y a vraiment quelque chose qui fait que, oui, j'ai envie d'être avec elle. Sauf que chaque fois qu'on est ensemble, je sais que ça va commencer à un moment ou à un autre. Oui, c'est-à-dire que dans un côté, une vie sous le même toit n'est pas envisageable, ça vous l'avez compris, je pense. Disons que quand on a fait une erreur une fois, on n'a pas envie de la recommencer tout de suite. Mais elle, elle tient à vous aussi, parce que vous êtes revenu vers elle, elle aurait pu vous dire, après tout, non, j'en ai assez, c'est trop conflictuel, ou je ne t'aime pas assez. Mais finalement, quand vous revenez, elle est là. Ah oui, oui, il n'y a pas de ce côté-là. Ah oui, on est encore, il ressort ensemble, mais bon, je pense qu'il y a vraiment des sentiments très forts de l'un et de l'autre. Bon, c'est important. Ça ne suffit pas ? On voit, parfois, il ne suffit pas de s'aimer. Il y a des gens qui s'aiment, voire qui ont une relation très passionnelle, mais qui n'arrivent pas à construire ensemble. Alors, après, je ne sais pas, ce n'est pas forcément ce que vous attendez de construire, ni elle non plus. Elle construire, elle a sa maison, moi j'ai ma maison, donc déjà, c'est vite vu. D'accord. Non, mais après, ça peut être dans les projets qu'on peut avoir ensemble, ça peut être, vous voyez, construire quelque chose ensemble. Oui, on peut construire, oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, mais pour l'instant, ça a l'air d'être reparti pas trop mal. Il y a eu un petit conflit il y a un mois, il y a trois semaines, un mois. Eh bien, si je n'ai pas fait de SMS, si je n'avais pas essayé de la recontacter, je pense qu'on serait resté pendant deux mois comme ça, quoi. Et elle vous dit pourquoi, quand elle s'enferme dans son silence comme ça, elle ne sait pas revenir ? On dirait qu'elle ne sait pas reprendre contact. Elle vous dit parfois quand, justement, elle n'est plus fâchée, qu'est-ce qui se passe ? Vous lui avez demandé qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là ? Puisqu'elle est quand même contente que vous reveniez. Elle vous ouvre les bras, mais elle, elle n'arrive pas à faire la démarche. Si vous voulez, ce qu'il y a eu il y a trois semaines, c'est qu'on a rencontré, j'ai rencontré une copine il y a très longtemps. Oui. Elle m'a demandé si j'étais en couple et je lui ai répondu que non. Hum. Et puis, parce qu'en réalité, j'étais avec elle et elle, elle l'a su. Puis c'est là qu'elle m'en a voulu, quoi. Elle me dit, tu n'as même pas osé lui dire, tu n'as pas dit. Et puis, je lui ai dit oui, c'est vrai que je ne lui ai pas dit. Parce que c'est une fille qui cherche un peu les ragots. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu lui dire à elle. Je ne l'avais pas vue depuis cinq ans. Je lui ai dit que je n'ai pas osé lui dire. Pour éviter de faire des bruits qui courent toujours dans un petit village, donc ça fait tout de suite le bruit. Oui, oui. Pour vous protéger finalement et pour la protéger, elle, pour protéger votre relation en tout cas. Surtout si c'est quelqu'un qui se nourrit de ragots. Vous avez bien fait. Elle l'a compris quand vous lui avez dit. Alors, je lui ai dit par SMS. Et bien, pendant trois semaines, quinze jours, je n'ai pas eu de SMS, quoi. Ah oui, oui. Elle a la rancune tenace. Mais en même temps, ça montre qu'elle tient à vous aussi. Bien sûr, oui. Parce que justement, ce que je lui ai fait comme reproche, je lui ai dit, j'ai tout à fait compris ce qu'elle avait ressenti, qu'elle avait été blessée. Sauf que je lui ai dit, le seul reproche que je lui faisais, c'est qu'elle aurait dû m'appeler, m'en parler. Ce n'est pas en faisant comme ça qu'on allait régler le problème. Oui, c'est vrai. C'est juste. Et là, est-ce que peut-être sur le moment, on a toujours un peu de mal à reconnaître les uns et les autres qu'on a tort. Mais sur le moment, peut-être qu'elle ne le fait pas. Mais après coup, est-ce qu'elle vous dit, c'est vrai, tu as raison ou pas ? Elle l'a entendu, mais elle ne me l'a pas dit ouvertement que j'avais eu raison sur ce coup-là. C'est peut-être quelqu'un qui finalement se protège aussi beaucoup, qui est dans son tempérament très solitaire. Et c'est peut-être quelqu'un qui, je ne sais pas, elle a été blessée un peu dans sa vie. C'est quelqu'un pour qu'elle soit aussi solitaire finalement. Je suis persuadé, sauf qu'elle ne veut pas m'en parler. Elle a dû avoir un problème avec son père, je pense. Son père qui est décédé il y a déjà très très longtemps. Justement, je vous avais écouté un soir à la libre antenne. Et j'avais entendu parler d'une personne comme ça. Et c'est là que ça m'a fait tilt avec elle. Et un jour, je lui ai dit, c'est avec ton père. Et puis, je n'ai pas eu de réponse, mais j'ai senti que c'était ça. C'était un point difficile. Elle ne le voyait plus, son père ? Oui, parce que ses parents étaient divorcés déjà depuis très longtemps. Elle n'en parlait pas ? Non, elle n'en a pas parlé. Elle n'en parlait pas. Oui, vous sentez que c'est quelque chose qui est difficile ? Oui, il y a quelque chose là derrière. Quand il y a quelqu'un de très solitaire, qui part au quart de tour, qu'on sent très susceptible, qui finalement se blesse vite, oui, on peut penser qu'il y a quelque chose derrière. Mais après, libre à elle d'en parler ou pas. Parfois, quand on a été très blessé, c'est quelque chose, on ne veut même pas l'évoquer, parce que la simple évocation est déjà en elle-même douloureuse. Maintenant, dans la mesure où vous avez renoué avec cette femme à laquelle vous tenez tant, qu'est-ce qui fait que vous m'appelez pour me parler de cette histoire ? Qu'est-ce qui vous préoccupe finalement ? Disons, quand je vous ai fait le mail la première fois, il y a déjà bien un mois. Ah, mais je ne l'ai pas eu celui-là. Mais le problème, c'est que je n'ai pas mis mon numéro de téléphone. Ah, ben voilà. Alors, c'est après, en vous écoutant, que j'ai repris. Oui, j'en profite pour le dire, d'ailleurs même, j'ai encore eu des messages sur le répondeur, quand vous laissez un message sur le répondeur de la libre-antenne, où vous dites, rappelez-moi, vous exposez longuement votre situation, et puis, pas de numéro de téléphone. Donc, votre numéro ne s'affiche pas. Et vraiment, c'est dommage, parce que ça se trouve, vous n'êtes pas content après nous, vous dites, il ne nous rappelle pas. Si on ne vous rappelle pas, c'est souvent parce que vous ne nous avez pas laissé votre numéro de téléphone, que ce soit par mail, on ne fait pas de réponse par mail, ou par répondeur. Alors, voilà, désolé, mais je voulais un peu, Fabrice, faire, ça me permet de faire cette petite parenthèse-là. J'ai bien fait, j'ai bien fait d'en profiter. Alors, donc, dans le premier mail, quand vous m'aviez appelé il y a un mois, c'était pour me parler de ça ? Oui, c'était même le 11-8, donc au mois d'août. Ah, ben, je n'étais pas là, de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'au début, j'ai eu un peu du mal en me disant que je ne comprenais pas, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, est-ce qu'il faut que je reparte avec ? Bon, les mois ont passé, là, ça va mieux, je dirais que ça va mieux. Mais vous êtes inquiet, un peu, parce que vous m'en avez renvoyé un, aujourd'hui, je vois le 2 novembre. Donc, vous restez inquiet par rapport à cette histoire ? Vous avez peur que ça ne marche pas, c'est ça que vous me dites dans votre mail ? Non, il y a aussi le fait que mes enfants l'ont connu, puisqu'on a vécu ensemble le 10 mois. Ma fille ne l'apprécie pas du tout. Vos enfants sont grands ? Alors, ma fille a 18 ans et mon garçon a 14 ans. D'accord. Et puis, ma fille ne l'apprécie pas, donc c'est sûr qu'on ne se rencontrera jamais les 3, ou même les 4. Oh, jamais, vous savez, ça peut évoluer. Bon, c'est pas ça, parce que votre fille, je ne sais pas, est-ce que c'est la première femme que vous lui présentez après sa mère, finalement ? Non, il y a eu une petite relation avec un pas de vie. Oui, donc c'était la première femme qu'elle sentait importante pour vous. Oui. Ça peut jouer aussi, ça. Ce que je pense surtout, c'est que ma fille pense, d'après les oui-diers de sa mère, que j'ai divorcé pour elle. Ben voilà, donc elle soutient sa mère. C'est en fait, c'est votre... Oui, c'est-à-dire que les enfants, à un moment, se sentent un peu pris entre deux feux dans ces histoires. Et si sa mère est convaincue que vous êtes partie parce qu'il y avait cette femme, elle, elle reprend, vous voyez, elle reprend le même discours. Elle ne vous en veut pas à vous, finalement. Elle déplace le problème sur elle. Oui. Mais ça peut s'arranger avec le temps parce qu'elle est jeune. Elle peut aussi se rendre compte que les histoires d'amour, c'est simple pour personne. Et peut-être un peu faire davantage la part des choses. Vous voyez, ce n'est pas forcément définitif, ces situations où il y a un lien comme ça de rejet. D'autant plus que, finalement, c'est parce que l'enfant soutient l'autre parent. Bien sûr. Ce n'est pas lié, au fond, il n'y a pas eu d'accrochage entre elles deux. Ce n'est pas lié à la personnalité de cette femme dont vous me parlez, là. Elle n'a rien à lui reprocher. Sauf que le moindre prétexte sert à lui en vouloir. C'est ça. Mais elle reprend un peu, elle fait des causes pour sa mère. Oui, bien sûr. Vous, de toute façon, on voit bien, vous êtes heureux d'être de cette relation. Oui, oui, oui. Mais inquiet, un peu inquiet, quoi. Vous savez que c'est toujours un peu tumultueux. Ce qui me gêne, c'est que, si vous voulez, c'est qu'elle, elle a sa maison. Moi, j'ai ma maison. On a très peu, on se voit très peu. Parce qu'elle a une vie, elle a une maison. Elle a du travail quand même à la maison. Elle n'a pas beaucoup de temps libre, on va dire. Et puis, moi, j'en aurais un peu plus. Et puis, on ne va pas pouvoir partager beaucoup de choses, quoi. Vous lui avez dit que vous aimeriez, sans vivre ensemble, mais en tout cas, pouvoir partager davantage de temps avec elle, parce que vous êtes bien quand vous vous sentez avec elle. Oui, je lui ai dit, mais bon, c'est vrai qu'elle a essayé de faire des efforts, mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Bon, je sais qu'on ne peut pas toujours tout avoir dans la vie, mais c'est vrai que... Mais depuis le mois d'août, il y a eu un énorme effort de sa part, de ce côté-là. Oui, elle a peut-être eu peur, la dernière fois, quand même, qu'à force de disputes, de séparations, à force, c'est ça, le risque, c'est que ça abîme un peu votre relation. Et d'ailleurs, quand vous n'avez pas dit à cette fille que vous avez croisée et qui a tendance à faire des ragots que vous étiez ensemble, déjà, c'était pour protéger votre relation, mais peut-être que vous pouvez lui dire aussi qu'il y a des moments où vous ne savez plus sur quel pied danser. Et que ça, c'est très déstabilisant aussi. Ah oui, ça, c'est pas vrai. Que ça... Vous voyez, il y a des moments où... Oui, vous, ça ne tiendrait qu'à vous, vous aimeriez être avec elle et même davantage, la voir plus, vous êtes bien avec elle. Mais qu'il y a des moments où ces positions de repli, vous ne comprenez pas. Et ça vous heurte, ça vous blesse, ça vous fait douter, en tout cas. Oui, c'est vrai, c'est ça qu'il faut que je pense à dire ça. C'est embêtant quand on commence à douter, finalement. Parce qu'au bout d'un moment, vous savez, on tire sur la corde, on tire sur la corde, et puis, bon, ça finit par rompre. Oui. Alors, elle, vous me dites, depuis le mois d'août, déjà, elle a mis un peu d'eau dans son vin, elle se rend compte, elle a peut-être eu peur aussi. Puisqu'elle est attachée à vous. C'est une solitaire, mais qui a quand même besoin d'aimer. Et d'être aimée. Oui, parce que par-dessus tout ça, on est dans la même entreprise. Ah, mais vous ne m'avez pas dit ça. Ah, ben, je le dis un peu tard, mais je le dis quand même. Ben oui, d'accord. Oui, je comprends que vous vous méfiez des ragots, mais ils le savent, les gens, dans votre entreprise ? Oui, ils ne le disent pas ouvertement, mais ils le savent. Et dans l'entreprise, alors, vous me dites que c'est quelqu'un d'un peu sauvage, un peu, elle est appréciée, elle arrive à nouer des liens, ou là aussi, elle est un peu enfant-tireur ? Elle est quand même rebelle, quand même. Oui, elle a un caractère de rebelle dans l'entreprise, ça c'est sûr. Mais est-ce que ce n'est pas ce que vous aimez aussi chez elle, ce côté-là, parfois ? À force d'écouter le libre-antenne, c'est ce que je me dis. Mais pourquoi ? Quel lien avec le libre-antenne ? Parce que j'écoute souvent, j'écoute beaucoup en podcast, et puis beaucoup sont, c'est vrai que des fois, c'est des caractères complètement opposés qui font qu'on s'attire, quoi. C'est vrai. Finalement, vous me parlez de cette jeune femme que vous avez rencontrée à un moment, après une rupture avec elle, où là, vous aviez les mêmes goûts, un peu une personnalité assez semblable, mais au fond, vous n'étiez pas amoureux. Pas du tout, non. Et ça, on n'y peut rien. Donc là, c'est vrai que vous êtes très différent, mais il y a quelque chose, vous me dites, vous l'avez dans le sang, vous l'avez dans la peau. Oui, oui, tout à fait. Et elle aussi tient à vous. Donc c'est ce qu'il faut vous dire, et puis faire avec. Peut-être, là où je vous comprends, c'est quand même lui dire, dans les moments où justement ça va bien entre vous, lui rappeler à quel point elle compte pour vous, et qu'est-ce que vous êtes bien ensemble, et donc de ne pas tout gâcher non plus. parce que par des moments comme ça, où elle s'enferme, où elle se replie, justement parce que le risque, c'est qu'à force, vous doutiez. Et vous doutiez d'elle, de votre histoire. Je pense, je ne sais pas, mais entre les mots de ce que vous me dites, je ne la connais pas, je pense qu'elle ne peut pas faire autrement, quand elle s'enferme comme ça. Vous voyez qu'elle ne cherche pas, ce n'est pas un jeu qu'elle a avec vous. Je pense que quand elle vous dit qu'elle boude, elle se replie sur elle-même, et vous ne reviendriez pas. Peut-être qu'elle, elle ne reviendrait pas, pas faute d'en avoir envie. Mais qu'elle ne peut pas, il y a quelque chose... Elle ne peut pas perdre la face. Alors peut-être, effectivement, mais je pense que ça va au-delà de l'orgueil et de la fierté. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond, où elle peut se sentir très vite blessée. Et vous la comprenez finalement, à demi-mot, vous la comprenez cette femme ? Oui, bien sûr, je suis la comprenez. On a dix ans, presque dix ans. Et oui, et puis vous n'arrivez pas à vous quitter, on voit bien, donc bon. Allez, Pascal Le, c'est une auditrice qui dit « Vous avez une histoire à vivre, l'évidence avec cette femme, vous l'avez déjà vécu, ça fait dix ans, si vous voulez, vous pouvez... » Ne tenez pas compte des collègues, des ragots, puisque vous l'aimez, cette femme, faites ce bout de chemin avec elle, continuez-le en tout cas. Oui. Quelqu'un dit, peut-être qu'effectivement, sa vie antérieure n'a pas été un long fleuve tranquille. Vous êtes en tout cas quelqu'un de très à l'écoute, et même à l'écoute de ces silences, dit cet auditeur ou cette auditrice. Ne jamais dire jamais, par rapport à votre fille, souvent les enfants, même quand ils sont grands, votre fille, elle a 18 ans, boude le nouveau compagnon, la nouvelle compagne, parce qu'ils font alliance avec l'autre parent, ils auraient l'impression de trahir l'autre parent, s'ils appréciaient le nouveau. Il faut leur laisser du temps. Ça ne veut pas dire que dans quelques temps, il n'y aura pas un rapprochement. Mais pour le moment, de toute façon, cette histoire, vous la vivez. C'est ce qui en fait aussi le caractère... Vous dites, vous avez ce lien amoureux, le caractère un peu sacré. C'est-à-dire que c'est une histoire d'amour qui se vit en dehors des convenances sociales. On vit de très belles histoires, parfois sont construites véritablement, mais il y a ce lien que vous construisez ensemble. C'est ce qui compte. Donc vivez-le, rassurez-vous, et puis vous pouvez lui dire que quand même, il y a des moments où... D'essayer de ne pas tout gâcher en vous incluant dans le... De vous faire du mal, en tout cas, à l'un comme à l'autre. Parce que je pense que ça lui fait du mal, et vous, ça vous en fait. D'accord ? Mais bon, vous, on sent que vous impulsez la relation. Vous avez tellement envie d'être avec elle que vous faites tout pour ça. Et je vous comprends. Bien sûr, ça c'est sûr. Donc ne doutez pas trop, et puis avancez. Oui. Eh bien, merci bien, Caroline. C'est moi qui vous remercie, Fabrice, de votre confiance. Au revoir. Au revoir, bonne soirée, bonne nuit. Oui, bonne soirée, au revoir. Bonsoir, Monica. Bonsoir, Caroline. Vous allez bien ? Bonsoir. Oui, ça va. Et merci d'être là, pour les travailleurs de nuit. Complé nos... C'est votre cas ? Non, je travaille solitaire de nuit, tous les soirs. Et vous... Alors, qu'est-ce que vous faites ? On tourne un peu en rond, je ne sais pas trop quoi. C'est vrai, vous vous ennuyez un peu le samedi. Ah, il faut écouter, vous écoutez de la musique, avec Thierry Lecan. Ça ne vous empêche pas de travailler comme ça. Vous avez l'esprit libre et encore plus motivé. Qu'est-ce qui fait que vous travaillez un dimanche soir ? Ah ben, je travaille tous les jours. Je suis petite paysanne, donc je travaille tous les jours de la semaine. Ah ben, on en a parlé, justement, des paysans, jeudi dernier. Vous étiez à l'écoute ? Ah ben, voilà, j'étais à l'écoute et je vous ai appelé, justement. J'en ai m'a rappelé aujourd'hui en me disant que, bon, ben voilà, c'est l'occasion d'expliquer un peu... Votre vie ? Un peu ma position, quoi. Parce que, bon, j'avais un peu l'impression, on parlait de chien de compagnie, de la nouvelle loi, puis vous parliez un peu de la femme de mille vaches, puis je dis, oulala, il n'y a pas que la femme de mille vaches, heureusement. Heureusement, heureusement. Il reste encore les petits paysans et il y en a de plus en plus. Non, je parlais, effectivement, de la nouvelle loi a été votée, où enfin on reconnaît aux animaux le fait de ne pas être des biens meubles, les animaux de compagnie et les animaux sauvages apprivoisés aussi, mais des êtres vivants doués de sensibilité. Et c'est vrai que, je disais qu'à l'heure de la ferme des mille vaches, c'était d'autant plus important, même si, malheureusement, c'est vrai que les animaux qui sont élevés pour l'élevage, parfois, on leur fait subir des choses terribles, et notamment dans les abattoirs et autres. Voilà. Donc, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Tout en sachant que même dans les abattoirs, il y a des abattoirs qui sont hôtels trois étoiles, quoi. Je n'en connais pas. Moi, j'en connais. J'y amène des animaux. Enfin, hôtels trois étoiles, mais enfin, on passe la nuit, on ne ressort pas, quoi. On ne le sort pas, mais les animaux n'en sont pas conscients. Vous savez, c'est comme l'hôpital. Enfin, quand on rentre en fin de vie, on y rentre et on n'en sort plus. Ce serait un autre débat, parce qu'aujourd'hui, on sait quand même que les cochons, par exemple, le cochon peut faire des crises cardiaques en entendant les autres mourir. De peur. Ça peut arriver, mais ça dépend beaucoup de l'abattoir. Vous savez, ça dépend beaucoup de l'abattoir. Peut-être, mais si vous voulez, je réagissais sur le côté trois étoiles. Tant mieux si on peut faire en sorte, effectivement, de limiter la souffrance animale. Là où j'amène mes animaux à l'abattoir, quand ils sortent de la camionnette, ils traversent un couloir. Et ils arrivent dans un petit parc paillé avec de l'eau fraîche, du foin, du sel à lécher. Un petit parc pour chaque lot d'animaux. Donc, ça ne se mélange pas par cent ans et par milliers. Donc, ils restent entre les copains et copines qu'ils connaissent. Et au bout de cinq minutes, ils ruminent. Ils racontent leur vie. Ils sont calmes. Ils ne sont pas du conscient. Il n'y a ni odeur, ni bruit, ni rien du tout. Tant mieux. Tant mieux s'il y a ces conditions-là. Mais tous ceux qu'on transporte en Allemagne, je pense au port, parce que justement, ça coûte moins cher aussi d'aller les faire abattre. En Allemagne, on leur fait dans des conditions de transport. Il faut voir comment pour aller les abattre. Alors, vous voyez, la réalité, elle est aussi plus souvent là. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous élevez, vous, Monica ? Moi, j'ai deux vaches laitières que je trais à la main et j'élève des pivots à côté. Oui, oui. Et j'ai quatre soins de plebis, donc j'élève des agneaux. D'accord. Et puis, je travaille avec des chiens de troupeau et du coup, j'élève aussi des chiens de troupeau. Et alors, vous êtes toute seule à vous occuper ? Oui, je suis toute seule, oui. C'est pour ça qu'à une heure du matin, vous me trouvez encore de l'autre. Oh là là, oui, c'est ce que j'allais dire. Et oui, parce qu'à une heure du matin, après, qu'est-ce que vous vous occupez de votre vie un peu à vous ? Vous rentrez très tard ? Eh bien, disons que pour moi, il n'y a pas ma vie et puis la vie professionnelle. C'est un des avantages que je trouve justement dans la petite paysannerie comme je pratique. J'ai une seule vie. Et vous, vous trouvez où cet accent-là ? Il vient d'où ? Il est dans quelle région ? L'accent vient de l'Europe du l'Est. Ah, d'accord ! Oui, oui, oui. C'est à mes origines. Enfin, j'ai cette nuit de la moitié de ma vie maintenant en France. Je suis française maintenant, mais je n'ai jamais perdu mon accent. Oui, oui. Ah bon, parce que je me disais, tiens, un accent qui roule les airs comme ça. Oh, oui. Et vous êtes où maintenant, dans quelle région ? Je suis en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est joli, c'est joli. Et alors, vous avez bien trouvé votre place, là ? Vous vous sentez bien dans votre vie ? Vous aimez votre métier, votre vie, puisque les deux sont indissociables ? Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, oui, impeccable. Vous savez, avant, j'ai toujours travaillé dans l'agriculture. De formation, je suis ingénieur agronome. En effet. Donc, j'ai travaillé en tant qu'employée ingénieure agronome. Oui, oui. Et puis, d'où je viens, c'était l'ancien système soviétique. Donc, l'agriculture familiale, ce n'était pas connu pour moi. Et quand j'ai rencontré ici et j'ai connu comment ça fonctionnait, ça m'a séduit. Donc, j'avais toujours un peu envie de m'installer. Et puis, avant de sauter le grand pas, j'ai élevé deux enfants. Et puis, j'avais des soucis avec mon aîné. Et puis, on a fait pas mal de psys. Et puis, la psychologue, elle a dit, mais vous savez, il est angoissé chaque fois qu'il rentrait plutôt de l'école que moi du travail. Il n'était pas seul. Je fonctionnais toujours avec des jeunes filles au père. Mais en l'occurrence, mon aîné, il était angoissé que je ne rentrerai pas. Donc, il faisait tout plein de bêtises. Il faisait voir de toutes les couleurs à toutes les jeunes filles qui les surveillaient tant que je ne rentrais pas. Alors, la psychologue, à un moment donné, elle me dit, mais vous n'auriez pas la possibilité d'arranger du point de vue horaire pour que l'enfant ne soit pas angoissé à la sortie d'école. Ou je dis, ben ça, c'est très compliqué. Quand vous avez un poste d'ingénieur, vous ne pouvez pas dire, ben, salut les copains. Oui, c'est difficile à 16h30. Oui, oui, ça, c'est clair. Et alors, bon, les deux combinés, je me disais, mais il y a une possibilité, enfin, accorder et mon goût et les besoins de l'enfant, c'est de jeter dans la taïsane vie. Comme ça, je suis tout le temps là quand ils rentrent de l'école. Mais en même temps, vous avez tellement de travail, surtout, vous arriviez quand même, oui, à être là, être là pour son goûter. Et puis, il savait que vous étiez à côté, finalement. Voilà, mais c'est un peu de ça que venait le travail de nuit, quoi. Oui, oui, je comprends. Donc, je travaille jusqu'à la sortie d'école, l'interruption de travail jusqu'au coucher des enfants. Et puis après, ce que je n'ai pas fini avant, ben, je finissais après. Vous êtes courageuse, hein. Donc, ça m'a décalé un peu du point de vue rythme de vie. En contrepartie, je ne sais pas non plus, comme beaucoup de paysans qui se lèvent à 5h du matin. Enfin, moi, je ne me lève pas à 5h du matin. Vous levez à quelle heure ? Oh, vers 7h, 7h30, quoi. Oui, d'accord, mais enfin, bon, ce n'est pas non plus les grâces matinées. Si vous vous couchez à 1h, vous voyez, ça ne fait pas beaucoup d'heures de sommeil, finalement. Oui, mais quand il fait mauvais dehors, Caroline, quand il pleut, quand il neige, quand c'est un temps dégueu, après, moi, je fais des grandes siestes l'après-midi. Ah, c'est bien. Voilà, il y a au moins cet avantage-là dans la période de l'hiver, ou de la saison dans laquelle on va arriver, là, maintenant, novembre et tout ça, c'est que vous pouvez faire des siestes l'après-midi. Ah, là, j'attends impatiemment que le mauvais temps arrive. Pour vous reposer. J'ai fini mon chantier de clôture, j'ai vendu 10 agneaux, j'ai fait pas mal de choses, donc je suis un peu naze, et j'attends que la flotte arrive, un bon coup de flotte, que je puisse faire un grand dodo et un après-midi, quoi. Ben oui, je comprends, bien sûr, heureusement, la saison est moins propice au travail, même si vous, avec vos bêtes, vous avez toujours beaucoup de travail, forcément. Ah, ben, il y a la saison quotidienne, enfin, bon, la saison quotidienne, c'est agréable, enfin, bon, traire des vaches, c'est très agréable, enfin. Quand vous trairez deux vaches, vous voyez, enfin, j'ai une multitude de petites tâches, quoi. Ben oui, mais c'est ça, mais... Dans la petite paysanne vie, puis chacun de mes bêtes, ils ont leur nom, et puis ils viennent, je les appelle, ils connaissent chacun leur nom, et ils me répondent du fond du pied. Alors, je leur raconte, non, 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 c'est pas moi qui défends, c'est toi qui remontes. Et alors, on discute cinq minutes comme ça, puis les bêtes remontent. Ah, ben, c'est génial, oui. Alors, finalement, comme vous dites, c'est très éloigné de ce projet fou, là, de la ferme des mille vaches, chez vous. Ah, ça n'a absolument rien à voir. Mais déjà, dans la démarche initiale, la ferme des mille vaches, c'est un entrepreneur BTP, je ne sais pas quoi, là. Donc, déjà, quelqu'un qui n'a rien à voir avec la culture, qui voit du fric dans son projet. Bien sûr. Alors, quand on voit du fric dans un projet, on ne fait pas de l'agriculture, hein ? Non, non, mais je suis bien d'accord avec vous. C'est effectivement, on est dans le côté chef d'entreprise, et effectivement, les animaux sont des produits. Ce ne sont plus des animaux, ce sont des produits. Ils sont considérés comme tels. Oui. Dans mon dernier journal du pays en domaine, là, j'ai vu une photo, justement, sur la ferme des mille vaches, avec une immense machine à terre au milieu. Mais sur la photo, on n'arrivait même pas à compter le nombre de vaches. C'est effrayant, je trouve. Et après, ils n'ont plus de prévages humains, quoi. J'entendais que les gens qui allaient travailler dans cette ferme allaient se relayer 24 heures sur 24. Et je trouve qu'on est vraiment dans des projets fous, ou effectivement, complètement déshumanisés, du côté des animaux, mais du côté des personnes aussi qui vont travailler là. Tout à fait. Ce grand plateau où, effectivement, il y a toutes ces vaches alignées, où d'ailleurs, c'était filmé de telle façon qu'on ne voyait que le pi et le lait qui coulaient, ça résumait bien. C'est-à-dire qu'on ne voit plus l'animal, on voit ce qu'il produit. On est dans une productivité folle, finalement. Oui, exactement. Et sinon, vous, parce qu'on en parlait, c'est vrai qu'au départ, on en avait parlé par rapport au fait que c'était une auditrice qui nous appelait, qui avait une relation amoureuse avec un agriculteur, mais qui se posait beaucoup de questions sur l'avenir de cette relation, parce qu'elle ne vivait pas dans le milieu de l'agriculture, et elle trouvait qu'il n'avait pas assez de temps pour eux, pour leur relation de couple. Donc, ça aurait été intéressant de vous avoir à ce moment-là, parce que qu'est-ce que vous en pensiez ? Ça ne laisse pas beaucoup de place. J'ai écouté cette dame-là, et moi, j'étais un peu de votre avis que, bon, il n'y a pas d'entente positive, quoi, parce qu'elle, elle avait des attentes que son amoureux ne pouvait manifestement pas contenter, quoi. C'est vrai que quand on travaille dans l'agriculture, on apprend à regarder, pas regarder l'un l'autre, mais regarder dans le même sens, quoi. Et elle, cette dame, elle avait beaucoup de besoin de se regarder avec son amoureux, quoi. Et vous, ça ne vous manque pas, justement ? Vous voyez, service de remplacement, justement. Voilà. L'année dernière, j'ai fait l'expérience, parce que là, j'ai passé trois années catastrophiques. Enfin, chaque année, je croyais que ça y est, c'est la fin, quoi. Ah bon, pourquoi ? Pourquoi ? Ah ben, en 2011, c'était la sécheresse. Oui. Alors, la sécheresse, on avait de l'herbe, mois d'avril, mois de mai, et à partir de mai, il n'y avait plus d'herbe. Ah oui. Et toute l'année, il n'y avait plus d'herbe. Alors, bon, vous voyez les bêtes, alors, bon, vous donnez du foin, parce que, bon, il faut donner quelque chose, il faut que les bêtes mangent. Alors, vous donnez du foin, mais ça ne remplace pas l'herbe. Enfin, bon, les bêtes, mes moutons, ils sont en plein air intégral, donc je n'ai pas de bâtiment. Donc, ils sont dehors toute l'année, quoi. Donc, ils s'adaptent bien aux saisons. Enfin, c'est un urace rustique, ça ne pose aucun problème, quoi. Mais ils savent que quand c'est la saison, il faut qu'elle ait de l'herbe vert. Et quand c'est la sécheresse, Dites-moi, pourtant, le climat est rude, là, en Auvergne. Elle ne rentre pas du tout, vos brebis ? Vous ne les rentrez pas ? Ah non, je n'ai pas de bâtiment du tout. Parce que les hivers sont très, très rudes. C'est là où il fait le plus froid en France. Enfin, on dit... Oh, je n'ai pas de froid. Ah, que souvent ? Ouriac, Ouriac. Ouriac, c'est ? Moi, je ne suis pas dans le continent. Oui, c'est vrai. Et puis, les Ouriacois, s'ils ne sont pas contents, ils ont déjà demandé de faire déménager la station météo parce qu'il paraît que c'est le coin le plus froid de toute l'Ouvergne. Oui, oui, oui. Et c'est ça, Ouriac, c'est moins froid, quoi. Ici, il ne fait pas excessivement froid. Là où je suis, enfin, je suis à 550 mètres d'altitude. D'accord, ça va. Vous pouvez laisser vos brebis dehors. Par exemple, on a eu un peu de neige fin novembre et tout l'hiver, on n'a pas eu de neige. Oui, c'est vrai que l'hiver dernier était particulièrement doux. C'est rare de ne pas avoir de neige quand même chez vous. Mais après, si vous voulez, quand je me suis installée, je voulais créer un peu ma ferme. Je n'aime pas dire exploitation parce que je n'aime pas le mot exploiter. Mais j'aime bien d'ailleurs, vous êtes présentée comme vide paysan. On n'emploie plus ce terme parce qu'effectivement, le métier aussi change. Mais pas tant que ça quand on entend des gens comme vous et que ça reflète la réalité de beaucoup. Oui, oui, oui. Dans mon syndicat, on utilise beaucoup le mot paysan. Ah oui, d'accord. On se présente comme paysan et paysanne. Mais c'est un beau terme. C'est un terme noble, je trouve. C'est la pisonne du pays. C'est vrai. Il y a Christine qui dit prenons soin de nos paysans. Nous en avons besoin pour avoir de bons produits. Oui. Christine qui dit au moins j'aurais fait une mauvaise paysanne parce que je n'aurais pas pu amener mes animaux à l'abattoir. Et ça, c'est clair que dans ces cas-là, effectivement, il ne faut pas faire de l'élevage. Mais vous savez, je n'aurais jamais... Au début, tant que j'étais ingénieure, dans tous les choix d'études et tout, j'étais toujours dans la filière laitière. Oui, oui. Donc je m'intéressais beaucoup plus à la production de lait, fromage, tout ça, que à la production de viande, justement pour les mêmes raisons. Parce que ça me chiffonnait d'imaginer d'élever des animaux pour les amener à l'abattoir. Moi, je me suis retrouvée dans la viande parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'exigences d'hygiène et compagnie pour tout ce qui concerne le lait que c'était beaucoup trop lourd comme investissement. Donc je ne pouvais pas affronter, si vous voulez. Après, c'est vrai qu'on s'y habitue, difficilement. Je n'aime pas l'histoire de la bataille. Je comprends, bien sûr, mais beaucoup sont communs. Les agneaux encore, parce que les agneaux, ils sont autonomes. Enfin bon, ils têtent sur les mers. Après, ils broutent dans le pré. Donc il y a moins de relations personnalisées avec les agneaux. Alors, je vous assure que parfois, je pleure quand j'amène un veau à l'abattoir. Je comprends. Là, j'en ai un. Alors quand je vais l'amener, je ne prépare les mouchoirs. Et oui, non, non, mais je peux aisément comprendre. Mais en même temps, c'est un côté rassurant de vous entendre parler comme ça encore de vos animaux. parce que ça montre la relation aussi que vous instaurez avec eux. Alors que pour beaucoup, quand on les voit dans leur... Ils parlent, on a l'impression qu'ils ne parlent plus d'animaux, mais qu'ils parlent de produits et de rentabilité. Et ça fait un peu froid dans le dos. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que j'ai réagi tout de suite, que j'ai appelé jeudi. Il y a encore des paysans et des paysannes. Même si on produit des animaux pour l'amener à l'abattoir, ça ne veut pas dire qu'on ne les respecte pas. Je comprends. Je comprends ce que vous voulez dire. On ne les aime pas, quoi. On ne les aime pas. Et de l'autre côté, c'est vrai que les agneaux, mes vaux sont super bons, quoi. Bon, ça nous a donné... Quand on fait une bonne journée de travail, et puis souvent, je mange matin et soir. Parce que si je mange le midi, appelé, appelé, j'ai du mal à décoller, quoi. Le soir, après le matin, si je fais une bonne journée de travail, le soir, j'ai faim, quoi. Bien sûr, mais c'est physique. C'est physique et surtout comme ça, au plein air. En tout cas, vous voyez, le débat qu'on a eu jeudi, c'était jeudi, ça nous a donné l'occasion de nous parler, Monica. Alors qu'en fait, vous écoutez depuis longtemps et jamais vous n'aviez appelé jusqu'à présent. C'est dommage, puisque vous êtes à l'écoute. Donc, c'est vrai que ça... Vraiment, j'étais contente de parler avec vous. Je vous dis peut-être un prochain soir. C'était pas... L'occasion se plaisante bien, maintenant. Oui, par rapport au service de renseignement, je peux me permettre, là ? Oui, c'est quoi, les services de renseignement ? Non, service de remplacement. Ah, service de remplacement, d'accord. Oui, oui. Oui, pour pouvoir, effectivement, partir un petit peu. Donc, 2011, c'était l'année de Sècheresse. 2012, c'était Rebelota à l'automne. Et l'année dernière, j'ai eu un accident de travail. Je me suis cassé la cheville. Et deux mois de plate, sans autorisation de porter le pied. Oh là là là, quelle galère. Alors, ça, c'était la catastrophe. Bah oui, ça, je comprends. Comment avez-vous fait, alors ? Et alors, du coup, j'ai appelé le service de remplacement pour savoir comment ça fonctionnait. Alors, service de remplacement, alors, vous avez une cotisation, bon, 100 euros d'entrée de jeu, quoi. Et puis après, eux, ils se déplacent au minimum de deux heures par jour. Alors, vous payez au SMIC, bon, c'est payé au SMIC, quoi, plus le frais de déplacement. Alors, en l'occurrence, par exemple, moi, j'étais en arrêt de maladie, officiellement, par la MSA. J'étais indemnisée 20 euros par jour. Oh là là. Donc, je ne pouvais même pas payer de mon indemnité deux heures de travail, alors que normalement, j'en avais dix. Donc, après, je me suis tournée vers Solidarité Paysan. Et puis, j'ai bénéficié. Enfin, ils m'ont trouvé trois semaines de bénévolat. L'histoire d'apprendre à gérer des bêtes, faire sur deux béquilles et un pied, une jambe, quoi. Enfin, on sent, effectivement, pour vous, c'est la catastrophe, se retrouver comme ça, deux mois dans le plâtre, avec ce métier. Mais on sent que vous avez une énergie et que vous ne vous laissez pas abattre, quoi. Il en faut du courage et de la détermination, quand on se lance seul, en plus, dans le métier. Vos enfants n'ont pas envie de reprendre ? Oh, surtout pas. Ils vous ont trop vu trimé. Quand ils l'ont vu de loin, moi, je les ai fait participer dans les tâches quand c'était l'âge d'apprendre un peu à donner un coup de main, quoi. Alors, quand ils ont vu un peu en quoi ça consistait, ben, ni l'un ni l'autre, ils n'avaient pas envie, hein. Ben oui, parce qu'ils voient à quel point c'est rude. Il faut vraiment être passionné comme vous l'êtes, quoi. Il faut être passionné. Et puis, je n'ai jamais insisté, parce que moi, ce que je leur disais, je dis, mais pour moi, ça m'est égal. Vous pouvez devenir président de la République, chirurgien ou balayeur de rue. Moi, ça m'est égal. Moi, ce qui compte, c'est que ce que vous ferez dans la vie, c'est que ça vous passionne et que vous y trouvez votre compte. Ben, ça, vous en êtes un bel exemple, hein, vraiment, Monica. Ça a été un plaisir de parler avec vous. Donc, je vous dis peut-être à un prochain soir. L'occasion. Ben, écoutez, l'occasion... Un bel hommage, au passage, un bel hommage dont on parle très peu, solidarité paysan. Comme quoi, la solidarité entre les paysans existe encore. C'est des paysans bénévoles qui viennent au secours des gens, comme moi, l'année dernière, avec la survie cassée. J'ai eu des bénévolats de la part de mes collègues. Donc, en plus de leur boulot, ils sont venus chez moi pour bosser, quoi. Bon, c'était important, effectivement, d'en parler, parce qu'on se disait, est-ce que ça existe encore ? Vous nous dites oui, et heureusement, quand vous aviez été dans le plat pendant deux mois, c'est comme ça que vous avez pu vous en sortir et maintenir quand même votre exploitation. Voilà, que ça ne tombe pas. Ben, bravo. Et merci d'en avoir parlé. Parce que, c'est ce que je disais, c'est une profession qu'on n'entend pas beaucoup. Un métier, enfin, je ne vais même pas dire métier, mais une profession, c'est... On l'entend peu, les paysans. On ne les entend plus beaucoup. Et je disais, à cette heure-là, ils dorment. Et quelqu'un m'a dit, non, 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 les journées sont très... Non, non. Oui, oui, j'avais l'idée, effectivement, que vous couchiez tôt encore et que vous suiviez un peu le rythme du soleil, mais ça s'est perdu. Vous faites vraiment de très, très longues journées. Voilà. Bon, ben, écoutez, ça a été un plaisir. Et je vous dis peut-être à une prochaine nuit, alors. Oui, bien sûr. Pas de soucis. Et puis, ben, merci de nous avoir parlé de votre métier avec passion. Solidarité Paysans, c'est un site, c'est une association, c'est quoi ? Solidarité Paysans, c'est une association des paysans. D'accord. Qui agripe pratiquement dans tous les départements de France. D'accord. Ben, je la prends, grâce à vous. Ça intervient auprès de chaque agriculteur qui le fait appel, quelle que soit la nature de difficulté. Merci beaucoup, Monika. C'est un site pour diminuer le suicide des agriculteurs. Ah oui, ça sera un autre débat, un autre problème. Merci beaucoup, Monika. Je me permets de vous embrasser. Au revoir. Merci, Caroline. Au revoir. Nous sommes ensemble encore pour une belle heure de direct. Le 3921 est à votre disposition, bien sûr. Si vous avez envie de me parler, vous pouvez aussi réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne, par mail, europe1.fr, ainsi que vos SMS au 73921. Alors, elle vous a beaucoup plu, Monika. Il y a Pastel qui me dit, elle remonte le moral. En tout cas, elle inspire un grand respect. Et puis, il y a Ninon qui dit, elle est charmante. Ninon qui s'interroge, il y a un moment, elle disait que quand elle attendait vivement qu'il fasse un temps, de gueux ou un temps dégueux. Non, moi, j'ai compris un temps dégueux, mais pourquoi pas dire un temps de gueux aussi. Allez, on va maintenant changer de sujet et accueillir Céline qui est avec nous au 3921. Bonsoir, Céline. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir pris mon appel. Je vous en prie, Céline. On est là pour vous. Donc, je vous ai envoyé un message parce que j'étais assez malheureuse. C'est comme ça que je me sens depuis quelques jours puisque j'ai pris une claque lorsque j'ai vu donc la personne dont je suis amoureuse actuellement avec une autre femme par hasard. Je l'ai croisée donc par hasard dans un lieu de concert cette semaine. Alors, il ne m'a pas vue et je ne me suis pas non plus manifestée puisque j'ai été un peu séchée dans le sens où j'ai fait bonne figure pendant toute la soirée avec mes amis. Ah bon ? Vous avez pu faire bonne figure quand même sur le moment ? Oui, totalement parce que c'est une fois entrée chez moi, donc deux ou trois heures plus tard finalement que je me suis écroulée dans mon lit et j'ai pleuré comme une gamine pour toutes les larmes que j'avais à pleurer finalement. Mais bon, pendant la soirée, je me suis fait isolée pour faire en sorte de ne pas le croiser et j'étais avec mes amis et j'ai vraiment fait comme s'il n'y en était. Dites-moi déjà, je ne sais pas comment vous avez fait parce que ça a dû être difficile pour vous d'arriver comme ça à masquer vos émotions puisque vous l'avez vu, cet homme embrassait une autre femme. Vous étiez à un concert, il ne savait pas que vous y étiez. Oui, plus que l'embrasser, il était très proche parce que je l'ai observé un petit moment quand même puisque j'étais à un endroit où j'avais pu l'observer et enfin voilà, il était très tendre, très, enfin voilà, c'était assez difficile pour moi de voir ça. Pour expliquer le contexte, c'est quelqu'un que j'ai rencontré revu il y a quelques mois puisque c'était un ami de longue date que j'avais perdu de vue et finalement on s'est revu en mars 2014 et c'est vrai qu'il m'avait dit qu'il n'était pas prêt pour une relation sérieuse et qu'il était surtout en train de butiner un peu en attendant de trouver la bonne personne. Alors bon, malgré le fait que je n'étais pas du tout dans cette optique-là puisque ce n'est pas le genre de relation que je veux vivre, j'ai accepté entre guillemets le deal sans, mais tout en me disant que de toute façon je ne le croiserais jamais avec qui que ce soit et c'était, enfin voilà, là c'était vraiment le coup du hasard finalement. C'est très brutal, c'est très brutal parce que déjà découvrir que l'autre nous est infidèle c'est violent, mais la voir sous les yeux, le voir être témoin, être spectateur de ça, c'est très violent d'être, vous voyez, vous dites d'ailleurs vous étiez à un endroit où vous avez pu les observer, donc effectivement on est comme sidérés, fascinés en même temps, on ne peut pas détacher son regard, mais en même temps ça permet de se repasser en boucle le film quoi. Oui, justement après ça m'a posé question sur ma façon d'être puisque je pars du principe que ces pleurs n'étaient pas forcément seulement dues à ce que j'ai vu, mais à une situation globale finalement qui me ramène plus à moi-même et au fait de donner le change comme ça pendant presque trois heures alors que je souffrais à l'intérieur. Oui, ça m'intrigue. D'accepter ce genre de choses parce que je ne savais pas de toute façon de quelle manière je devrais réagir puisque il m'avait annoncé la couleur. Je ne sais pas s'il y a une bonne manière, mais en tout cas quand on est sous le choc de quelque chose et en plus avec des amis, c'est vrai que je suis étonnée que vous n'ayez pas dit que vous étiez bouleversée, ça peut se dire ça ? Oui, c'était difficile. Alors pour aussi donner une autre précision, c'est que ces amis-là en l'occurrence, c'est vrai que cette relation je n'en ai pas parlé puisque c'est une relation un peu bancale puisque comme je vous l'ai dit, elle n'est pas, ce n'est pas une relation de couple disons comme on l'entend, donc c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il n'était pas prêt à s'investir. Et moi, au fond de moi, j'ai un peu honte aussi d'accepter ce genre de situation et je ne m'en suis pas fière et ce n'est pas quelque chose non plus dont j'ai envie de parler à trop de monde, enfin en tout cas pas aux gens qui ne sont pas très proches. Oui, il faut vraiment que vous en parliez aux proches, d'accord. Il n'y a pas de quoi en avoir honte non plus parce qu'après tout, qu'est-ce qui fait que vous avez finalement accepté d'avoir une relation avec ce garçon, même si au départ il vous dit qu'il n'est pas prêt à s'investir, peut-être que vous espériez que ça changerait, qu'avec vous, il tomberait amoureux. Justement, c'est certainement, vous avez raison, c'est à ça que j'ai pensé aussi puisque oui, il m'a présenté la situation telle qu'elle était et malgré tout... Oui, qu'il butinait jusqu'à ce qu'il trouve la bonne personne, donc après tout vous pouviez avoir l'espoir de dire qu'il avait envie, que ça pouvait être vous. Est-ce que depuis, vous en avez parlé avec lui ? Enfin, vous l'avez revu, vous allez... Non, je ne l'ai pas revu, j'ai juste envoyé un SMS hier parce que j'avais senti le besoin de le faire, mais sans même lui dire que je l'avais vu. En fait, j'ai juste envoyé un SMS en disant que la situation telle qu'elle était ne convenait pas, mais je n'ai pas parlé de ce que j'ai vu. Vous n'avez pas dit pourquoi ? Non. Ça serait bien de le dire, je pense. Je n'ai pas donné l'arrêtable raison. Pourquoi ? Justement, j'ai toujours ce sentiment de honte. C'est incroyable, enfin. Là, le sentiment de honte, là, ça vient de plus loin. Parce que je ne vois pas pourquoi vous auriez honte. C'est-à-dire, bon, il se trouve que c'est très désagréable. Oui. C'est très désagréable, mais après tout, il n'y a pas de... Enfin, vous pouvez dire que vous étiez à ce concert et que voilà, vous l'avez vu en compagnie de notre femme. Après tout, laissez-le avoir une explication aussi avec vous. Est-ce qu'il est prêt à vous en donner une ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Si ça se trouve, cette femme compte pas, je ne sais pas, mais enfin... L'explication, il a été plutôt honnête dans le sens où il m'avait dit les choses au début. Et c'est vrai qu'il est assez... C'est quelqu'un d'un... Je l'ai connu il y a très longtemps. Il a changé, pas forcément dans le bon sens, mais il a été... Voilà, il a eu ses expériences aussi dans la vie qui font qu'il est très torturé. Bon, il est aussi d'un signe... Il est né d'un signe astrologique que je sais compliquer de toute manière. Enfin, je suis un peu là-dedans, donc je sais à quoi je... Enfin, disons qu'il m'a... Oui, mais je trouve que vous prenez... Non, mais... D'accord, mais vous prenez tout sur vous. Et je trouve, moi, c'est ça qui m'interroge. Ce n'est pas tant l'attitude du garçon. Après tout, bon, je ne sais pas même ce qu'il en est, si ça a une importance pour lui, ce qui s'est passé avec elle. Vous voyez, c'est peut-être qu'on... Mais moi, ce qui m'importe, c'est votre réaction à vous. Vous encaissez en silence. Vous ne dites rien. Vous toujours gardez, donnez le change, gardez la tête haute. C'est ça qui m'interroge. C'est-à-dire que je trouve que c'est plus à vous-même que vous faites du mal. Et d'ailleurs, on voit bien, c'est vous qui avez honte, c'est vous qui... Et vous ne dites rien, vous donnez le change toujours. Comme si, finalement, cette émotion-là, le fait d'être malheureuse, parce que vous me dites que vous êtes malheureuse, ça ne pouvait pas se dire. Ce n'est pas honteux, ça, d'être malheureux. Pourquoi souffrir comme ça en silence ? Tout garder pour soi. Parce que c'est ce que j'ai appris à faire, sans doute. Oui, c'est ça. Il y a autre chose. Oui, oui, mais c'est pour ça que ces pleurs qui ont été déclenchées... Enfin, il était déclencheur, mais ce n'était pas forcément lui le motif. C'est ce que je me suis dit avec le recul. Oui, c'est-à-dire que vous me dites, vous pleuriez comme une enfant, c'est l'enfant en vous qui pleure. Il y a quelque chose de plus profond. Oui, et de fait, j'ai subi des viols lorsque j'étais enfant à l'intérieur de ma famille de la part d'un frère aînée. Et donc, c'est certain... Enfin, j'ai donné le change pendant toutes ces années. Déjà, par rapport à ça. Donc, en effet, j'ai appris à souffrir en silence. À souffrir en silence. C'est-à-dire que vos parents n'ont pas été informés de ce qui se passait ? Personne n'a su autour de vous les abus sexuels que vous faisiez subir à votre frère ? Disons que c'est un peu compliqué, mais lorsque ça s'est passé, j'avais... Enfin, ma mère était assez... était souffrante et n'était pas souvent à la maison. Et donc, j'ai pas... La fois où j'en ai vraiment parlé de façon très claire à tout le monde, c'est lorsque j'ai fait une démarche, mais j'avais déjà 27 ans. D'accord. Une démarche de thérapie ou une démarche de porter plainte ? Oui, de porter plainte. Et c'est vrai que... Pour en avoir encore parlé récemment avec... Enfin, cette démarche a abouti à rien, finalement, puisque ça a été classé sans suite, compte tenu du fait que c'est que ça parle contre la mienne. Et j'attendais autre chose de ma famille par rapport au soutien qu'on peut espérer avoir à ce moment-là. J'en ai pas eu du tout. Mais pour en avoir reparlé récemment à mon père, j'ai aussi... Il m'a clairement expliqué que si... Enfin, que j'aurais dû parler à un moment où ça s'est passé et que pour l'instant, maintenant, c'était trop tard et que ça sert à rien de remuer le passé. Voilà, donc... Il se protège. Il se protège de cette façon-là. Oui, voilà. Donc, je... Alors, est-ce que... Alors, je sais bien que... Vous saviez quel âge quand ça s'est passé ? Parce que ça n'avait rien parlé à l'époque. Si, mais vous ne pouviez pas. Je ne dis pas que ça n'aurait servi à rien, mais vous ne pouviez pas à ce moment-là. Non, je ne... Vous étiez comme beaucoup d'enfants, malheureusement, qui n'arrivent pas, qui n'arrivent pas à trouver les mots, qui n'arrivent pas à dire, qui sont accablés de honte... J'avais peur de... Et de peur. Ben oui. C'était entre quel âge et quel âge ? Entre 9 et 11 ans. Bref. Entre 9 et 11 ans. Et votre frère avait quel âge, lui ? Il était déjà majeur, puisqu'il a 10 ans de plus que moi. Enfin, 9 ans. Oui, en effet. On est très loin d'une relation entre enfants qui, déjà, serait de toute façon très problématique, puisque ça montre qu'il y a des limites qui n'ont pas été clairement posées, à savoir que dans une famille, on a des relations chastes entre les membres de la famille. Mais là, un adulte qui s'en prend à sa petite sœur, il y a... Comment va... Ce frère, il en est où, aujourd'hui, lui ? Oui, il mène sa vie, normalement. Il est marié, il est en couple, il a des enfants ? Il est marié, il a des enfants. C'est problématique. C'est inquiétant. Il est resté en... Mon père le considère toujours comme son fils. S'il n'y a jamais eu de discussion avec lui, a suffié. Et c'est moi qui suis plutôt isolée et qui suis partie, finalement, de là. Oui, c'est terrible, parce que c'est vous qui, en parlant, des années après, mettez en péril cet équilibre familial qui, en fait, est complètement fragile. Mais la famille fait bloc autour de votre frère pour ne pas remettre en question ce système familial qui dysfonctionne complètement, parce que c'est le système familial qui dysfonctionne, aussi. Ce n'est pas seulement votre frère. Votre frère, évidemment, il peut y avoir un... C'est pour ça que je vous demandais où il en était aujourd'hui. Est-ce qu'il avait une pathologie, quelque chose de manifeste, de déclaré ? Il me semblait me dire que non. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et où ça interroge tout le fonctionnement de la famille. Or, ça, cette remise en question, elle est trop douloureuse. et vos parents, votre père, vous dit... Ça ne veut pas dire qu'il n'entend pas et qu'il ne vous croit pas, d'ailleurs, quand il vous a parlé et qu'il vous a dit qu'il aurait fallu parler quand tu étais petite. Et maintenant, on ne peut rien faire. Je pense qu'il aurait une autre attitude vis-à-vis de ce garçon. Je n'en suis pas certaine. Je n'en suis pas certaine, Céline. Je comprends que vous ressentiez comme ça à vous dire que s'il vous croyait, il serait de votre côté, à vous soutenir. Ce n'est pas forcément de mon côté parce que j'ai conscience que c'est... C'est les enfants. C'est un schéma... Enfin, c'est une structure... Je ne sais pas quel mot vous avez... Familiale qui dysfonctionne. Oui, voilà. Mais il est... Et si vous voulez... Enfin, moi, si j'étais mère et si j'imaginais que cette chose arrive entre mes enfants, j'aurais du mal à être bien avec l'enfant qui... Faire comme si d'un été avec l'enfant qui a fait du mal à l'autre enfant. À l'autre enfant, c'est juste ça. Et je pense que mon père ne me croit pas. Oui, je pense que votre père... Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête de votre père, mais il y a... Si vous voulez, l'enfant qui parle, même quand il est adulte, l'enfant qui dit ce qu'il a subi au sein de sa famille, il va ébranler tout l'édifice familial. Il remet tout en question par sa parole. Alors, ce n'est pas lui qui détruit la famille. C'est l'acte en lui-même qui est destructeur. C'est l'inceste qui est destructeur. Ce n'est pas la parole de l'enfant qui parle même des années après. Mais pour autant, la famille, ça l'agresse. Le système familial, si vous voulez. Dans la famille, il y a un système avec des membres qui se recoupent, mais c'est aussi... Elle fait bloc contre ce qui l'agresse. Et il y a un retournement de situation. Parce que oui, c'est vous qui avez été agressé, bien évidemment, enfant. Il ne s'agit pas de remettre en question ça. Mais en parlant, des années plus tard, vous remettez tout en question. Et notamment le fait que vos parents n'ont pas pu vous protéger, n'ont pas su vous protéger, qu'ils ont été défaillants. Mais tout ça, je pensais justement l'avoir... Parce que maintenant, j'ai 39 ans, mais je pense l'avoir intégré, tout ça, je n'en veux pas à mes parents. Vous pourriez, vous auriez le droit de leur en vouloir. J'en ai voulu longtemps à mon père et j'ai plus... Voilà, maintenant, je sais qu'on ne peut pas changer les gens et c'est mon seul père. Donc je me dis aussi que je ne veux pas vivre en lui en voulant à lui. ce n'est pas lui le responsable au départ de ce qui s'est passé. Mais maintenant, je me demande si ma vie va prendre une tournure meilleure parce que je vois bien que ce frère en question, lui, en effet, n'a pas du tout de difficulté. En apparence, je me permets de dire. Oui, c'est... Alors effectivement, non seulement c'est très pénible, mais c'est très angoissant aussi pour vous, Céline, de vous dire ça. Vous qui avez souffert et doublement quand vous parlez que vous attendez un soutien, un appui, une reconnaissance de votre famille et en fait, c'est vous qu'on tient à l'écart. Je me suis tenue à l'écart aussi pour me protéger en réalité parce que j'avais besoin de partir très vite pour... Oui, c'est possible. C'était salvateur pour moi de partir et même si c'est une certaine... Parfois, je ressens de la solitude, c'est quand même... C'est quand même... Je suis plus heureuse comme ça que si j'avais dû rester là-bas. Oui, vous avez un instinct de survie très fort. Mais c'est... On voit, c'est-à-dire qu'effectivement derrière ce qui s'est passé lors de ce concert, cet homme que vous voyez avec une autre femme et ce qui m'interrogeait, c'était justement le poids de le fait que vous souffriez comme ça en silence, vous endurez tout, ce sentiment de honte aussi. Oui. Il y avait quelque chose de disproportionné. C'est tout ce que vous avez vécu. Enfin, c'est tout ça qui ressort le fait aussi qu'on trahisse votre confiance finalement. Parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. C'est-à-dire la petite fille que vous étiez, le lien que vous pouviez avoir avec votre frère qui était... C'est une différence de génération, entre 9 ans et un frère déjà majeur de 18 ans. Ce frère a complètement... Parce que vous pouviez être proche de lui, avoir de l'affection pour lui. Mais en tout cas, jamais que ça aille vers ce type de relation-là. Donc effectivement, il y a un abus de pouvoir et un abus de confiance. Là, dans la situation que vous décrivez avec cet homme, vous dites, bon, au fond, il était clean, il m'avait dit dès le départ qu'il voulait butiner. Mais il n'empêche que vous avez investi et qu'il y a quelque chose quand même autour de la confiance. Et derrière ça, il y a votre façon de réagir qui fait comme si c'était vous qui étiez en faute. C'est ça qui m'interroge. Parce que j'ai aussi... Enfin, disons, comme vous disiez au début, que j'avais peut-être certainement l'espérance qu'avec moi, il soit différent. Puisqu'on s'est connus avant, il y a très longtemps. Oui, bien sûr. Et il y a une époque où je l'ai connue plus... Et ça aurait pu... Plus stable, entre guillemets. Et il y avait à l'époque des sentiments pour moi que je ne partageais pas. Mais maintenant, les choses ont évolué. Ça s'est inversé, on dirait. Oui, vous n'êtes pas responsable. J'ai toujours eu avoir des enfants avec quelqu'un qui n'était pas fait pour enfants, certainement. Parce que jusqu'ici, je n'avais jamais eu envie de faire des enfants ni dans mes précédentes relations. Et avec lui, étrangement, qui n'est pas du tout sécurisant, qui n'est pas... Et il en parle... Et quand je lui en parlais, il n'était pas du tout contre. Au contraire, pour lui, ça paraissait un joli projet. Mais... Oui, mais vous en parlez aussi avec un homme qui, justement, ne présente pas aucun critère de stabilité, de fiabilité. Donc, ça met aussi... Ça montre à quel point ça parle aussi de votre ambivalence par rapport à ce projet d'enfant, qu'on peut comprendre. Oui. Parce que vous savez à quel point c'est une responsabilité d'avoir un enfant. Oui. Et en fait, on peut comprendre votre ambivalence. Il y a l'âge aussi qui fait que peut-être je sens en fait cette urgence, entre guillemets. Mais en effet, je n'ai pas envie de passer à côté de ça. Vous avez tenté un travail. d'avoir avancé beaucoup avec ces handicaps de l'enfance qui font que j'ai un peu traîné par rapport aux autres et qu'il a fallu le temps aussi pour moi de bien comprendre et de soigner, de me soigner avant de pouvoir envisager la possibilité. Où en êtes-vous par rapport à ça justement ? Parce qu'on sent qu'effectivement, vous en parlez avec une certaine distance. C'est-à-dire que vous avez fait une procédure judiciaire mais vous avez aussi parallèlement à cela fait un travail thérapeutique sur vous-même ? Je n'ai pas fait d'analyse suivie. Je sais que j'en ai besoin. J'ai fait des tentatives et ça n'a jamais collé avec les différents thérapeutes que j'ai pu croiser puisque je ne me sentais pas très à l'aise. Vous ne trouviez pas les côtes ? Ça n'a jamais collé. J'ai fait trois tentatives. Là où je suis en train d'en entamer une quatrième dans un CMP mais c'est très, très, très aller à tout. Enfin, c'est très irrégulier. Parce que vous ne... Vous sentez quoi ? Je comprends que vous ayez peur aussi de parler et que parler soit quelque chose de dangereux pour vous. Oui, mais enfin, en tout cas, quand vous avez parlé dans votre famille, vous avez le sentiment qu'on ne vous croit pas. Ça joue à notre niveau. Je sais que les thérapeutes ne croient. Il n'y a pas de doute. C'est juste que parfois, je n'ai peut-être pas eu de chance mais je suis souvent tombée sur des thérapeutes qui vont écouter mais sans réagir. Il n'y a pas d'interaction et ça me manque beaucoup. Oui, l'empathie. Que vous sentiez au moins une empathie. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le sentent pas. De répondre, en fait, de me donner des pistes puisque l'empathie, non, il n'y a pas de doute. C'est juste une façon... J'aimerais qu'on me parle, qu'on me réponde, qu'on me bide un peu parce que tous mes questionnements, je les ai. C'est vrai qu'en sortant des séances, je continue à les avoir encore plus fort. Vous pourriez leur dire ça. Vous pourriez leur dire. Parce que, si vous voulez, ce n'est pas une démarche commune quand on fait une thérapie. le thérapeute n'est pas là pour répondre d'emblée, pour lui dire quelque chose par rapport à ce que vous énoncez, aussi douloureux soit-il. En revanche, si vous sentez qu'il est réceptif en face de vous, c'est-à-dire que dans le fait, non seulement, évidemment, qu'il croit ce que vous lui dites, mais qu'aussi, au-delà du fait de croire, il y a une... Vous sentez que lui aussi réagit, qu'il y a une volontaire, un désir de vous aider, de vous aider à avancer, à en sortir, à dépasser, justement, cette problématique-là. C'est important pour que vous investissiez ce lien. Alors, c'est vrai que dans la démarche d'un thérapeute, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire à la radio. À la radio, je vous parle, je vous réponds parce qu'on est dans un dialogue, on est dans une émission de radio où, effectivement, je réponds, je vais réagir, je vais m'impliquer. Ce n'est pas m'impliquer. Le thérapeute aussi s'implique, mais différemment. C'est-à-dire qu'il vous laisse développer. Et surtout quand on sait qu'on va parler d'abus, d'abus sexuels. On est souvent dans l'indicible quand on parle de ça. Donc, le thérapeute peut avoir peur par ses interventions, en parlant, de coupé court à votre parole, à ce qui émerge de vous, au plus profond de vous-même. Donc, il se tait pour vous permettre d'élaborer. C'est vrai que j'ai eu la possibilité avec ces différents thérapeutes d'aborder ces sujets-là à chaque fois. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai pleuré, mais à chaque fois, j'ai continué, j'ai poursuivi le récit. Et c'est... Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à ne pas me sentir honteuse parce que quand je pleure, ça, c'est vrai, même quand je suis face à un thérapeute, mais voilà, je pleure, c'est sûr. Alors, on me dit que ça fait du bien. Parce qu'il vient à pleurer. Mais parce que c'est important. C'est la petite fille aussi qui n'a pas été protégée qui a besoin de pleurer. Et si vous voulez, toute cette honte, ce sentiment de honte dont vous parlez, qui pour le moment, si vous voulez, c'est presque une seconde peau, la honte. C'est comme une seconde identité, la honte. On a beaucoup de... C'est difficile de s'en débarrasser. On y arrive. Mais souvent, les gens qui ont vécu des traumatismes, et notamment quand on est dans ce domaine-là, des abus sexuels vécus comme ça précocement dans l'enfance, malheureusement, toutes les victimes, qui après ont une histoire particulière, évidemment, on ne peut pas recouper toutes ces situations. Parce que ça dépend de la personnalité de l'enfant, de l'âge auquel a eu lieu l'abus, du lien qu'il avait avec son agresseur, de beaucoup de choses. Mais le sentiment de honte, il est omniprésent. Et c'est vrai que c'est ce cap, peut-être, que vous n'arrivez pas à passer pour le moment. C'est-à-dire que vous êtes trop écrasée. Il y a eu une époque où j'étais très... où je me sentais lisant libre. C'est justement l'époque où je suis partie de cette famille et que je suis allée loin pour faire des études. Et j'avais rencontré un garçon à l'époque avec lequel j'étais restée 5 ans. J'avais vraiment l'impression d'avoir... Voilà, c'était quelqu'un de bien, qui nous respectait, qui n'avait pas de troubles particuliers, en tout cas que je sache, mais qui était très respectueux. On a vécu dans une relation pendant 5 ans qui était très empreinte de respect mutuel. et c'était une belle relation. Et c'est vrai que quand j'étais dans cette relation et un peu plus tard, je me suis dit, j'ai quand même réussi à voir ça, malgré ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que depuis que j'ai déposé cette plainte, voilà, j'ai l'impression que tout a basculé et que je me retrouve avec des relations tout à fait bancales qui n'ont rien à voir avec le respect. Oui, mais parce que ça a fait un deuxième trauma, le fait que cette plainte n'ait pas abouti, comme vous dites. C'est-à-dire que c'est comme si, quand on vous dit votre parole contre celle de votre frère, comme si votre parole n'était pas entendue. Dans les faits, je pense souvent dans ces histoires-là, malheureusement, quand elles sont parlées plus tard, c'est que, faute de preuves, et la justice en France en tout cas a besoin de preuves. C'est comme ça, on peut le déplorer, mais en même temps, on ne peut pas non plus accuser avec les conséquences que ça a une personne. Donc, elle s'appuie sur des preuves, sur des preuves matérielles. Et forcément, quand l'abus a eu lieu tôt dans l'enfance, elle n'existe plus, ces preuves. Donc, c'est la parole et c'est très fragile. Ce qui ne veut pas dire qu'au fond, les policiers, les magistrats ne vous ont pas cru. C'est ça qui est... Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous ont pas cru, mais que parfois, faute de preuves, ils sont obligés de clore le dossier. Ce qui est différent. Oui, oui. Ce qui est différent. Vous voyez ? Je l'ai intégré et je sais que... Oui, mais en même temps, c'est dur parce que ça renvoie au silence, ça vous renvoie et vous vous dites finalement à quoi bon parler ? Pourquoi parler ? Qu'est-ce que ça soulève à chaque fois ? Vous avez parlé dans votre famille et on vous met sur le banc de touche parce qu'effectivement, c'est trop perturbant pour tout le monde. Vous avez parlé au niveau de la justice, on dit, ben oui, mais on n'a malheureusement pas les preuves suffisantes. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne vous a pas cru. Donc, je comprends aussi, je comprends tout à fait vos réticences et je pense que ce n'est pas seulement lié aux thérapeutes. C'est aussi en vous-même à quoi bon parler ? J'ai envie de vous dire, moi, de persévérer pour avoir accompagné, pour avoir travaillé auprès de personnes comme vous qui ont été victimes dans l'enfance, que le travail est long, souvent, mais ô combien salutaire. Déjà... Est-ce que vous conseillez de parler lorsque je rencontre un homme dont je tombe amoureuse ? Est-ce qu'il faut parler de ces choses-là ? Je n'ai jamais parlé de ce qui m'est arrivé à personne à part ce garçon avec lequel j'étais restée cinq ans et j'en ai parlé une fois qu'on s'était séparés. Mais pour moi, ça me paraît assez difficile de parler de ça. Je crois que si vous en parlez, j'irais pour conclure, dans un lieu où là, vous pourrez dire, y compris ce qui ne peut pas se dire comme ça, parce que quand on touche à l'abus sexuel, on est vraiment dans l'indicible. Je vous en parlerai, peut-être, j'espère pour vous, à votre compagnon, mais différemment. C'est-à-dire que lui ne se sentira pas investi ou vous, ça pèsera moins dans la relation. Et c'est vrai que démarrer une relation d'amour en parlant de l'abus sexuel, ça peut être lourd. Je comprends aussi que vous n'en parliez pas, là. Et puis pour un homme, c'est aussi angoissant, finalement. Ça renvoie à quelque chose d'assez angoissant. C'est angoissant pour tout un chacun. C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de parents, même des parents qui sont aimants, ont du mal à penser ça et que ça puisse se passer au sein de leur propre famille. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Jusqu'où on peut parler ? C'est ça que vous interrogez, finalement, à travers aussi votre relation amoureuse avec un homme. Et je crois qu'il faut persévérer. Moi, j'ai envie de vous inviter à ça. Persévérez, allez au-delà de vos propres résistances. Ce à quoi vous allez le plus vous heurter, ça va être maintenant vos résistances internes autour de l'enjeu de votre parole. Mais poursuivez parce que ça va déjà vous permettre de laisser de côté la honte et la culpabilité. Et donc, vous aborderez aussi la relation aux autres différemment. et vous vous sentirez, vous, délesté d'un poids. Des messages de soutien ? Pardon ? Oui, pardon. Est-ce que vous me conseillez donc de... Donc oui, je vais continuer à aller au CMP avec les rendez-vous une fois tous les 15 jours. Je vais essayer de ne pas lâcher cette fois-ci. Non. Mais par rapport... Est-ce que je dois cesser aussi dans tout contact avec ce garçon puisque pour l'instant... Non, forcément. Moi, je pense que là aussi, parlez. Dites les choses. Dites les choses. Dites-lui, en tout cas. Laissez-lui la possibilité de s'expliquer. Ou alors, vous estimez que c'est trop... Il y a quelque chose qui vous fait trop mal. Vous n'avez pas envie de discussion et vous fermez le dossier avec lui. Mais vous pouvez aussi... lui laisser une possibilité de s'expliquer, après tout. Si vous êtes prête à entendre. Des messages, en tout cas, de Delphine qui est très touchée par votre histoire, vos propos et qui vous encourage aussi à persévérer en disant la thérapie permet d'aller mieux, très nettement. Elle vous dit courage, essayez cette fois-ci d'aller au bout de votre démarche. Amanda, qui est en Corse, qui dit qu'au départ, il y a à pleurer et c'est important parce que c'est une façon aussi d'évacuer la douleur qui est en vous et surtout, il est important que vous évacuez, que vous puissiez vous dire que la honte, elle n'est pas de votre côté en tout cas. Louf, qui dit toute ma sympathie pour cette jeune femme, nul n'a le droit de gâcher votre vie, vous allez vous libérer de ce poids. Oui, votre vie va prendre une tournure meilleure parce qu'on vous sent très forte, c'est ce que disent aussi des réactions d'auditeurs très fortes, très lucides, avec une capacité d'introspection belle et vivante. Donc, à vous aussi d'en faire quelque chose, de prendre soin de vous et de votre vie haut et fort, crânement, tête haute, dit Lou qui vous embrasse fort. Voilà, les messages un peu plus reçus. Merci pour les messages d'auditeurs et merci à vous pour votre écoute. Je vous en prie. Au revoir, au revoir Céline. Au revoir. Merci, au revoir. Delphine m'envoie un petit SMS aussi en me disant on sent bien que Céline prend tout sur ses épaules, défend sa famille, sa câble finalement de toutes les fautes. Delphine dit ça me fait penser un peu au syndrome de Stockholm. C'est pas faux, même si c'est pas du même ordre chez les enfants qui ont été victimes d'abus sexuels comme ça dans leur enfance. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'identification à l'agresseur. Et c'est vrai que souvent, c'est là où on se rend compte qu'il y a un sentiment de honte et de culpabilité qui, dans certains cas, lorsque l'agresseur a un profil de type pervers, ne ressent pas, lui, de honte et de culpabilité. S'il a un profil pervers, dans d'autres types de profils psychologiques, il peut y en avoir lorsque les choses sont parlées, évoquées. Pas au moment où il commet les actes. Mais dans l'après-coup, parfois, on peut voir chez certaines personnes incestueuses apparaître de la culpabilité. Ce qui est bon signe, d'ailleurs, pour le travail que l'on peut faire avec celle-ci. Mais au niveau de l'enfant, il s'identifie à son agresseur. Et donc, il intègre, finalement, une forme de honte et de culpabilité qui n'est pas présente, souvent. il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il y a Zach, d'ailleurs, il faudrait que je retrouve son message parce qu'il disait quelque chose de très juste. Il dit qu'il faut faire de toutes ces souffrances, finalement, quelque chose pour avancer. On sent, d'ailleurs, qu'elle est dans cette dynamique-là. Mais il faudrait que je retrouve... Oui, comme une chance, finalement, de changer afin de ne plus souffrir. Zach qui dit qu'il faut absolument stopper ce schéma dans lequel vous êtes prise. Et c'est ça, finalement. La répétition, elle peut se mettre en place de différentes façons dans des relations amoureuses, dans des conduites d'échec où, si on a honte de soi, si on se sent coupable, au fond, on va se mettre dans des situations où on va être dans une situation d'échec ou dans une situation, en tout cas, on va dire, pour faire bref, pas du tout valorisante et même où on va se faire du mal. Parce que si on est honteux, il n'y a pas de raison qu'on vive des choses constructives et positives. Donc, il faut en passer par là. Et c'est vrai que ça prend du temps de se délivrer de la honte. Il y a un livre, d'ailleurs, j'y pense maintenant, de Boris Cyrulnik, où il traite de ce sentiment de honte. Et je pense que ça pourrait aider Céline et aussi toutes les personnes qui, à travers un traumatisme particulier ou une histoire particulière, la honte, finalement, ça nous concerne un peu tous à des différents niveaux. ça peut être honte de ses origines sociales, honte d'une couleur de peau, honte de plein de choses. Et c'est un sentiment extrêmement encombrant. Et Boris Cyrulnik en parle très bien. Je crois que dans son livre, je ne sais pas comment ça s'intitule, je crois que c'est la honte. Enfin, si vous demandez le livre, ce n'est pas le dernier, évidemment, de Boris Cyrulnik qui traite de la honte, vous allez le trouver facilement. C'est chez Odile Jacob. Quelqu'un dit « Très beau témoignage que celui qui vient de nous être livré à l'instant, tout en retenue et en justesse. Plein de belles choses et courage à Céline. » Alors, on va accueillir maintenant Francette. Bonsoir. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir, Francette. Oui, bonsoir. Bon, ma intervention est plus légère que celle de Céline. Oui, mais écoutez, ça va me faire du bien aussi. Oui, mais en tant que grand-mère, bon, je sentais que si je ne vous appelais pas, bon, j'allais faire les 100 pas toute la nuit. Ah, alors ça serait dommage. Il faut quand même que vous dormiez sur vos deux oreilles, j'espère. Quand même, il faut espérer. comme j'expliquais au standard, bon, cet après-midi, mon fils et ma belle-fille sont venus et puis, ils m'ont appris que mon petit-fils de 25 ans se séparait de sa copine qui était ensemble depuis 4 ans. Vous la connaissez, cette jeune femme ? Oui, je ne la vois pas souvent, mais je vois plus mon petit-fils qui vient deux fois quand même par semaine manger à la maison parce que ses parents n'habitent pas près de chez nous, donc il travaille, mais il vient manger avec nous pour nous voir, etc., mais il est très, très gentil. mais ce qui m'a un petit peu choquée, c'est que ma belle-fille, en m'apprenant ça, m'a dit, j'ai dit, mais tiens, ça fait quand même trois mois qu'ils ne sont plus, enfin, qu'ils sont ensemble, mais qu'ils se sont séparés là depuis une semaine, elle, elle est retournée chez sa maman et ne m'a rien dit. Alors, elle m'a dit, mais ce que je ne veux pas, ma belle-fille m'a dit, ce que je ne veux pas, c'est que tu le maternes. Alors, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? C'est ça. Alors, elle m'a dit, je ne veux pas que tu le maternes, s'il y a quelque chose, s'il doit se retourner vers quelqu'un, c'est plutôt vers moi. Ah, il y a un peu de rivalité. Toujours, ça a toujours été. D'accord, c'est un peu de rivalité qui s'exprime à ce niveau-là. Voilà. Alors, elle sait que moi, je suis une grand-mère très, très, très sensible et tout me fait toucher. Bon, peut-être qu'elle ne voulait pas aussi que je me tracasse plus que ça. Oui, peut-être, si vous êtes très ultra sensible, comme ça, que vous aimez beaucoup votre petit-fils, elle avait peur finalement que ça vous atteigne trop. Voilà, voilà, donc je mets ça. Bon, mais je ne sais pas comment, alors est-ce que j'aborde la question avec mon petit-fils ou est-ce que j'attends qu'il me le dise lui-même ? Écoutez, les... Parce qu'elle m'a dit, pardon, ma belle-fille m'a dit, de toute façon, ce soir au téléphone, je vais lui dire, il ne voulait pas que tu le saches, mais ce soir, je vais lui dire que tu es au courant. Bon, alors, du coup, c'est une façon, elle vous donne le feu vert pour que vous puissiez lui en parler. Voilà. Il ne s'agit pas de reproches, de dire pourquoi tu n'en as pas parlé avant et tout ça, mais dire, j'ai appris, tes parents m'ont dit que tu n'es plus avec, voilà, le prénom de la jeune femme et puis vous laissez dire comment tu le vis ? Est-ce que vous laissez ouvert ? Vous voyez, comment tu le vis ? Voilà. Oui, oui, c'est ce que je pensais faire, mais enfin, je me disais, bon, ben, est-ce que je lui propose de lui dire, par exemple, est-ce que, si tu as envie de me parler, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, alors qu'on est proche quand même. Alors lui aussi, il a peut-être eu peur de me chagriner, je ne sais pas, je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas. Oui, c'est ce qui vous chagrine. Pourquoi il ne vous en a pas parlé alors que vous êtes si proche ? Voilà, voilà. Peut-être parce qu'il a peur un peu que, je ne sais pas, que vous soyez tracassée, comme vous l'êtes, peut-être parce qu'au fond, il est séparé depuis, ses parents le savent depuis combien de temps ? Oh, ça fait presque deux mois qu'ils le savent, deux mois. Bon, mais là, ils sont partis en vacances, et ils sont revenus, tous les deux, et puis, bon, la jeune fille, je ne la vois pas souvent, mais quand elle vient, moi, je l'accepte telle qu'elle est, il n'y a pas de problème. Du moment que mon petit-fils... Pourquoi elle ne vous plaisait pas trop, en fait ? Pourquoi vous disiez, je l'accepte telle qu'elle est ? Ben oui, parce que, bon, le seul reproche que je peux lui faire, c'est que, on n'a pas l'air, je n'ai pas l'air de compter beaucoup pour elle, quoi. Mais moi, j'ai toujours été agréable, pour mon petit-fils, quoi. Et gentille, par rapport à mon petit-fils. Je n'ai jamais fait, ni même à mon petit-fils, je ne me suis jamais permis de la critiquer. Oui, vous avez bien fait. Oui, vous avez bien fait. Jamais, jamais, jamais. Non, mais autant en parler, le plus simplement possible. Et vous, dans un premier temps, évitez, ne pas commencer en disant, enfin, j'ai appris, tes parents m'ont dit, que tu t'étais séparée. Oui. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Parce que du coup, il va se sentir un peu mis en accusation, enfin, il va se sentir un reproche. Il faut voir, parce que ça se trouve, tout dépend. D'abord, si c'est elle qui l'a quittée ou lui qui l'a quittée. Non, c'est elle qui partait. C'est elle. C'est elle, oui. Et elle ne sait pas pourquoi, paraît-il. Bon. Donc, s'il est malheureux, donc s'il est malheureux de ça, vous allez voir comment, je ne sais pas ce que... S'il est malheureux de ça, ce n'est pas la peine d'en rajouter en disant qu'en plus, vous, ça vous a peiné qu'il ne vous en parle pas. Peut-être que justement, il était trop malheureux pour en parler ou qu'il espérait. Ne pas en parler, parfois, c'est faire comme si ça n'était pas arrivé, vous savez. C'est préserver un petit peu les choses. C'est vrai, c'est vrai. Tant que vous n'en parliez pas, il peut... Ah non, non, je ne me permettrai pas. Il vous parlait d'elle avant ? Vous savez, bon, je fais beaucoup de petits plats et puis il repart avec les petits plats. Oui, mais il y a peut-être une pudeur aussi où il ne parle pas forcément de sa relation. Oui, ce n'est pas un gosse qui parle beaucoup. Déjà. Déjà, rien. Mais enfin, ce que je ne veux pas, c'est le savoir triste et malheureux. Ah oui, mais ça, vous ne pouvez pas l'empêcher. C'est-à-dire, justement, il faut pouvoir lui dire si vous le voyez malheureux, dire que vous comprenez qu'il soit malheureux parce qu'on est toujours malheureux quand on vit un chagrin d'amour. Mais qu'il n'y a pas de raison qu'il n'aime pas à nouveau et qu'il ne soit pas aimé plus tard. C'est ce que je pense. Parce qu'il a toutes les qualités pour ça. Il a aussi besoin d'être rassuré. Il ne s'agit pas de lui dire « te voir malheureux me rend malheureuse » parce que finalement, on n'avance pas. Mais que vous soyez confiante. Voilà. Dans ces chagrins d'amour, il ne s'agit ni de les banaliser ni de les dramatiser. Et je trouve qu'en tant que grand-mère, on sent que vous êtes une grand-mère très attentive, très affectueuse. De sentir ça aide aussi de savoir que les grands-parents, ils ont traversé plein de choses dans la vie. Et puis, ils ont survécu. Donc, des chagrins d'amour. Vous avez dû en vivre, aux Français, des chagrins d'amour. Bien sûr. Bien sûr. Oui, mais on ne s'en souvient plus. Voilà. Oui, mais essayez de vous en souvenir un peu. Parce que, vous savez, je crois qu'à ce moment-là, les jeunes gens, ils ont besoin aussi de pouvoir parler aussi vrai, qu'on leur parle vrai. Et donc, que derrière, il a un âge, votre petite-fille, ça a 25 ans, ou que derrière, la grand-mère, la grand-mère, ça a été aussi une jeune fille comme ça, fleur bleue, qui avait le cœur battant et qui a pu vivre des chagrins d'amour. Et même si ça fait mal, parce que ça fait très mal un chagrin d'amour, on surmonte ça. On surmonte et on aime à nouveau. Et on est aimé à nouveau. Et c'est ce qui est finalement, c'est rassurant. C'est comme, ça fait des balises dans la vie. On se dit, voilà, ils étaient là avant nous, ils ont traversé des choses. On a l'impression, quand on vit son premier chagrin d'amour, qu'on est le seul. Bon, d'accord. Mais je veux pas trop me prononcer avec lui, parce que je veux pas que, s'il en parle à sa mère, je veux pas qu'elle croit, qu'elle prenne à me reprocher. Il en parlera peut-être pas à sa mère, d'ailleurs, ça c'est plus un petit peu de rivalité avec vous. Et puis peut-être qu'elle a peur que vous le questionnez trop, que vous vouliez dire, oh mon pauvre petit, oh mon pauvre petit, c'est terrible. Donc, vous pouvez lui dire, dire, je comprends que, effectivement, vous soyez malheureux, et que c'est vrai que ça fait mal, mais le rassurer aussi. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais savoir. Et puis voyez, je reçois des messages, Margaret me dit, il vous a rien dit, peut-être parce que lui-même ne savait pas si c'était définitif. Il espérait peut-être que ça ne le serait pas. Et puis Brigitte dit très intelligemment, cette séparation est peut-être difficile pour lui. Il avait peut-être besoin de le garder pour lui un temps, avant d'en parler. Oui, bien sûr. Voilà. Donc surtout, n'allez pas, vous voyez, n'allez pas sur ce côté-là. Je pense que c'est pas contre vous. C'est pas allié. Mais c'est pas, mais c'est que bon, quand on est malheureux, on ne sait pas toujours comment le dire et qui le dire. Oui, là, sa maman, c'est celle qui comptait le plus, mais comme l'état... Pas forcément différemment, en tout cas. Vous comptez aussi, mais différemment. Et comme dit Christelle, surtout, continuez à lui faire de bons petits plats, parce que ça, ça réconforte bien. De toute façon, oui. Même s'il a un peu... Bah voilà. Si ça lui coupe un peu l'appétit, au moins, quand il sera chez sa mamie, il aura de bonnes choses à manger. Voilà. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Caroline. Moi, je vous en prie, Française. Bonne continuation pour vos émissions. Et bonne nuit à vous. J'espère que vous n'allez pas faire les sans-pas, là. Je vais boire un grand verre d'eau, je vais essayer de m'endormir. Un grand verre d'eau et au dodo. Ça va aller, vous allez voir. Merci. Au revoir, Françaiste. Au revoir. Jusqu'à une heure sur Europe 1. Caroline Dublanche. Un petit message d'Annabelle qui dit, elle pense que le livre de Boris Cyrulnik est Mourir de dire. Il y a quelque chose comme ça autour de la honte. C'est peut-être effectivement ça. Mais en tout cas, voilà, ce qui parle de la honte et ça pourrait correspondre dans le fait de dire qu'on est tellement honteux qu'on ne peut même pas en parler. Merci Annabelle. Et bonsoir, Sylviane. Oui, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, je voulais juste donner un message d'espoir. Oui, oui. On est preneur. Oui, depuis six ans. Oui. Un divorce difficile, un homme que j'aimais beaucoup, qui m'a beaucoup trompé, qui a sombré dans l'alcool, donc voilà. Au bout d'un moment, j'ai dit stop, on arrête. Trois enfants avec lui, trois filles. Et donc, deux ans, je me suis dit c'est stop, plus d'hommes, voilà, c'est fini. Après, mes filles m'ont dit maman, il ne faut pas que tu restes toute seule. Donc, je me suis inscrit Idarling, Mithik, Badou, enfin, tous les sites. Et j'ai rencontré des hommes avec qui ça n'allait jamais. Et donc, au bout de deux ans, c'est bon, j'arrête. J'ai un métier qui me plaît, je suis musicienne professionnelle. Ah oui ? De quel instrument jouez-vous ? Le piano. Ah oui. Voilà, j'ai trois filles que j'aime beaucoup, j'ai des amis. Je me suis dit, tant pis, l'amour, je laisse tomber. Et il y a un mois, j'ai rencontré quelqu'un, tout à fait, par hasard, vraiment, voilà, inouï, quoi. Il est ébéniste, donc pas du tout mon domaine. Oui. Voilà, à part des amis, enfin, voilà. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit, ben, c'est encore possible. Et d'emblée, donc c'est par des amis, c'était à l'occasion d'un déjeuner, d'un dîner, d'une soirée, d'emblée, il vous a plu, cet homme ? Oui, voilà. On n'a pas, on n'a pas de lien professionnel, on n'a pas, il ne connaît rien à la musique, il chante faux, comme une casserole. Ça vous fait rire. Oui, parce que ça me fait rire, voilà. Moi, je ne connais rien à la démunisterie, mais il y a eu un lien de créativité, quelque part, voilà. Oui, une sensibilité, quand même, il y a effectivement, on est quelque chose, oui, je suis de, oui, oui. Voilà, après, moi, j'ai mes enfants, lui a aussi une fille, il respecte beaucoup sa fille, moi aussi, mes enfants, enfin, il y a eu tout de suite comme ça. Oui, et puis après, ça ne s'explique pas, il... Et voilà. Et vous n'y croyez plus, en fait, c'est ça ? Vous étiez dit, bon, et au fond, vous dites, je peux très bien vivre sans, puisque vous avez... Parce que j'étais bien, il me plaît, mes enfants me comblent, j'ai beaucoup d'amis. Oui, mais là, vous êtes plus que bien, là. Là, vous êtes sur un petit nuage. Non, mais je voudrais laisser un message d'espoir aux gens qui n'y croient plus et que moi, là, je n'y croyais plus, je me suis dit, bon, voilà. Vous n'étiez plus en attente, en tout cas, vous ne cherchiez pas ? C'est bon, je ne le trouve pas, c'est pas... Voilà, et voilà. Donc, je voudrais juste... Je peux vous demander votre âge, Sylviane ? 52 ans. 52 ans. C'est génial, quand même, quand ça vous tombe dessus, comme ça. Oui, et lui, il en a 62. Oui, c'est formidable. Donc, quelque part, voilà, il est plus âgé. Oui, mais enfin, bon, peu importe. Il a perdu sa femme, il y a 6 ans, voilà, c'est quelqu'un qui est veuf, qui, voilà, qui ne croyait plus non plus, voilà, qui se consacrait à sa vie, à sa fille, voilà, puis, voilà. Et là, tout d'un coup, l'amour est entré dans votre vie, tous les deux. Oui, c'est curieux, c'est curieux. Je me dis... Vous n'aviez pas, ça veut dire que vous n'aviez pas totalement renoncé, il y avait une petite part de vous, qui laissait une place. Bon, voilà, je vis ma vie tranquille. Oui, c'est-à-dire que c'était plus une source d'inquiétude, d'angoisse, de course, vous vous êtes dit, je ne suis pas si mal, au fond, dans ma vie. Voilà, je vis comme ça. Oui, mais je... Et puis, et puis cet homme est arrivé. Ce message aux gens qui peut-être... Ça fait du bien, je vous remercie. Oh oui, 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 je vous remercie, c'est super de terminer avec vous, avec ce message plein d'espoir, où finalement, bon, ça peut toujours arriver, à tout moment. c'est ça, oui, c'est ça, voilà. Merci, on va se quitter là-dessus, sur de l'amour, au message d'amour. Au revoir, Sylviane.